Générique C'est le journal sur Al24 News. Merci d'être avec nous. Pour ce rendez-vous, voici les titres. Générique Dans les territoires occupés palestiniens, l'armée de l'occupation a procédé à l'arrestation de 28 ressortissants palestiniens en Cisjordanie. Générique Et en France, la tension ne faiblit pas autour de la réforme des retraites. 46 interpellations ont été enregistrées. Générique Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a accordé un entretien à la chaîne d'information Qatari Al-Jazira. Le président est revenu sur plusieurs questions, notamment la position de Madrid vis-à-vis de la question du Sahara occidental, estimant que c'est une position individuelle de Pedro Sanchez. Les détails avec Nayla Ait Hamouda. Dans un entretien à Kourde Al-Jazira, le président de la République, Abdelmajid Boune, est revenu sur plusieurs dossiers de politique étrangère. En premier lieu, le chef de l'État a précisé que les relations entre l'Algérie et le Maroc ont atteint un point de non-retour. La position adoptée par l'Algérie est une réponse à l'hostilité et à la malveillance du Maroc. Nous regrettons que les relations algéro-marocaines en soient arrivées à ce stade entre deux pays voisins. Elles sont arrivées à un point de non-retour. Concernant le revirement de la politique étrangère de l'Espagne dans le dossier du Sahara occidental, le président de la République a considéré qu'il s'agissait d'une décision unilatérale du gouvernement Sanchez. L'Espagne a oublié son rôle d'autorité administrante de l'ancienne colonie et de ce fait, elle doit assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui. Nous considérons la position de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental comme une position individuelle du gouvernement Sanchez. L'Espagne s'est alignée dans le dossier du Sahara occidental avec des attitudes secrètes qui ne la déchargent pas de ses responsabilités. La question palestinienne a également été abordée. Le président Tebboune a précisé qu'il s'agit d'un dossier axial qui est considéré comme une question quasi interne en Algérie. Par ailleurs, et concernant la crise en Ukraine, Abdelmejid Tebboune a affirmé que l'Algérie a les capacités de jouer un rôle de médiation dans la résolution du conflit en Ukraine, l'Algérie ayant suffisamment de compétences pour accomplir cette mission. Le président précisera en outre que sa visite en Russie, prévue prochainement, est toujours maintenue. L'Algérie est habilité à jouer un rôle de médiation dans la crise ukrainienne. L'Algérie étant parmi les rares pays à jouir de la crédibilité nécessaire pour s'acquitter de cette mission. Ma visite en Russie est toujours d'actualité et aura lieu le mois de mai sur invitation du président russe. Sur le dossier français, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a qualifié les relations algéro-françaises comme étant fluctuantes, soulignant toutefois que l'ambassadeur de l'Algérie repartira bientôt à Paris. Exumme sur les relations entre le Sahara occidental et les pays d'Amérique latine. Le président Sahraoui Barahim Rali conduit une visite d'État au Venezuela où il a rencontré les plus hautes autorités du pays avec à leur tête le président Nicolas Maduro. La délégation Sahraoui a également rencontré des représentants d'organisations latino-américaines et caribéennes. Les détails avec Sophie Albaroudi. La visite d'État conduite par le président de la République arabe sahraoui démocratique, Abdelmejid Tebboune, au Venezuela, se poursuit et porte un signal fort sur la solidité des relations entre les deux parties. L'occasion a été saisie pour réitérer la volonté d'aller de l'avant vers l'approfondissement de la coopération. Dans ce sillage, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son homologue Sahraoui devront signer plusieurs accords bilatéraux. Le président Sahraoui Barahim Rali a dans un geste hautement symbolique rendu hommage à la figure de Simon Bolivar et Libertador de l'Amérique du Sud. A ce propos, la perspective de renforcement des relations entre la raste et la zone latino-américaine et caribéenne s'illustre par plusieurs facteurs. On citera notamment la décision du président colombien Gustavo Petro de rétablir les liens diplomatiques juste après son investiture à la magistrature suprême. Cette décision a suivi celle prise par le président mexicain Juan Manuel López Obrador. Pour sa part, le chef de la diplomatie du Honduras, Gerardo Torres Celaya, a conduit une visite dans les camps de réfugiés de Tindouf, enterrinant la reprise diplomatique ainsi que le soutien de son pays à la cause légitime du peuple sahraoui, luttant pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans ce siège, le congrès du Front Polisario, représentant unique et légitime des aspirations du peuple sahraoui, a également illustré la percée diplomatique de la raste sous le signe de l'intensification de la lutte pour l'indépendance avec laquelle se sont solidarisées des dizaines de représentants d'organisations et de gouvernements de par le monde. A ce propos, le troisième forum mondial des droits humains a été ouvert à Buenos Aires par le président argentin. Une déclaration internationale a été publiée par plusieurs organisations de défense des droits humains liées à la plateforme latino-américaine et caribéenne de solidarité avec le peuple sahraoui. Celles-ci ont dénoncé la présence de représentants du régime d'occupation marocain à l'occasion de cette manifestation internationale consacrée à la défense des droits humains. Si la proximité entre la raste et les mouvements progressistes en Amérique latine n'est plus à démontrer, plusieurs indices augurent de l'horizon de l'élargissement du Front de Solidarité avec la cause sahraoui et son représentant légitime. Le dernier signe en date est probablement le retour au pouvoir du président Lula da Silva au Brésil. L'association sahraoui des victimes des violations graves des droits de l'homme a dénoncé la poursuite par l'occupant marocain de sa politique d'intimidation et de ses agressions contre les activistes sahraouis, notamment la militante des droits de l'homme qui a passé plus de 12 ans derrière les barreaux. A cet effet, l'association a réitéré son appel aux Nations Unies, à la Croix-Rouge internationale ainsi que toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme à intervenir d'urgence afin de protéger les civils et militants sahraouis sans défense face à la poursuite de la répression et la persécution. La Tunisie a arrêté des propos disproportionnés du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui s'était inquiété la veille de la situation dans le pays. Redoutant son effondrement, cette réaction survient alors qu'une délégation de l'Union européenne est attendue en Tunisie pour évaluer la situation dans le pays. Actualité régionale toujours, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Manfi, a félicité le Conseil d'État et la Chambre du Parlement après avoir approuvé le 13e amendement de la déclaration constitutionnelle. Il a exhorté les deux chambres à accélérer la formation et la convocation du comité des 12 6 plus 6 pour parvenir à un consensus. Il a renouvelé l'appel à l'élargissement de la participation en ce qui concerne le processus électoral. Nous vous le disions en titre, entre Hebron, Aplous, Djinin et Al-Quds, les forces d'occupation ont procédé à l'arrestation de 28 civils palestiniens âgés de 19 à 30 ans. Une situation qui coïncide avec une nouvelle campagne d'incursion dans les lieux sains par des colons et sous protection policière. Le point sur la situation avec Souila Khilal. L'escalade sioniste continue sans répit dans les territoires occupés. En cette veille de Ramadan, les forces armées sionistes ont effectué plusieurs descentes dans différentes localités de Cisjordanie occupées, notamment à El Khalil, à Beit Lahm, Jenin, Eriha, Al Qudsès, Naplouz et Ramallah. En tout, 28 palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes à l'aube de ce mercredi, après des perquisitions musclées. Deux palestiniens ont également été blessés lors de ces incursions, les forces sionistes n'hésitant pas à faire usage de balles réelles, de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, le photographe de l'agence, Suleyman Abusrour, figure parmi les blessés. Ce dernier aurait été touché par balles au pied à Areha. Ces incursions ont donné lieu à des affrontements au cours desquels les soldats ont tiré des bombes lacrymogènes provoquant l'étouffement de plusieurs citoyens. Les forces d'occupation n'ont également pas hésité à lancer des bombes lacrymogènes sur des sections du complexe médical palestinien à Ramallah, où des dizaines de cas d'étouffement et de suffocations ont été signalés. Cette vague de violence sioniste ne touche pas uniquement les citoyens palestiniens, mais également les prisonniers dans les geôles de l'occupation. A cet effet, le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de la Libération de la Palestine, Hussein El-Shir, et le président du Conseil national palestinien, Raouhi Fatouh, ont appelé l'antité sioniste à mettre fin à sa politique répressive contre les détenus et d'arrêter de leur imposer des conditions de vie dure. Les deux responsables ont considéré ces violences faites aux détenus palestiniens comme une violation de la Convention de Genève et des pactes internationaux qui protègent les prisonniers et garantissent leurs droits. Création d'une banque africaine de l'énergie dotée d'un capital de 5 milliards de dollars. Il en était lors de la quatrième réunion de l'Organisation africaine des pays producteurs du pétrole à laquelle ont participé les ministres africains de l'énergie. Le PDG du groupe s'en attraque, c'est notamment félicité du choix de l'Algérie d'accueillir cet événement. Les détails avec Gherdi Mbatacha. Très riche en ressources énergétiques fossiles et renouvelables, l'Afrique tente toujours à trouver une base locale aux industries énergétiques. Le destin du secteur énergétique africain est entre les mains des Africains. Il passe notamment par la création d'une banque africaine de l'énergie dotée d'un apport initial de 5 milliards de dollars. Le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africain, Omar Farouk Ibrahim, donne le temps de la quatrième réunion des PDG des Sociétés nationales des hydrocarbures de l'APO en Algérie. L'APO a décidé de mutualiser ses ressources pour la création de la Banque africaine de l'énergie, un projet en partenariat avec Afrexim Bank. Le plus important, c'est de créer une banque qui puisse garantir l'exploitation de plus de 500 trillions de mètres cubes de gaz nichés dans le sous-sol africain et de plus de 100 milliards de barils de pétrole brut au profit des peuples africains. Un constat partagé par l'ensemble des pays membres de l'APO, le continent doit apprendre à surmonter les défis énergétiques qui se présentent à lui tout seul comme un grand. Il faudrait pour ce faire minimiser le recours aux investissements étrangers dans ce secteur et miser sur une croissance inclusive aux financements locaux. Tout l'enjeu pour les pays d'Afrique est donc de retrouver et de trouver les solutions pour une croissance inclusive répondant à la fois à leurs besoins de développement mais également à leurs ambitions certaines en matière d'action climatique tout en viant aux sources de diversification économique. Mais l'énergie, c'est aussi une question de technologie. Une technologie que le groupe algérien Sonatrac dit vouloir contribuer à fournir via le partage d'expériences, en particulier dans le segment Oil & Gas. Il est temps pour nous de trouver au sein de notre Afrique l'expertise, la technologie, le financement et les marchés pour répondre à nos besoins. Accroître les investissements locaux est misé sur une montée en puissance en matière de développement technologique et la formation pour donner sa chance aux produits énergétiques à l'identité africaine. Il s'agit là de la formule gagnante promue par les membres de l'APO à Alger. L'action de l'Algérie s'inscrit déjà dans ce processus. Le pays veut jouer pleinement son rôle de locomotive du secteur énergétique africain. En 2022, le groupe Sonatrac a mis sur la table 40 milliards de dollars dans le cadre d'un programme d'investissement quadriennal sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdelhian, a condamné les mesures répétitives de l'Union Européenne et de la Grande-Bretagne pour imposer des sanctions à l'Iran. Lors d'un entretien téléphonique avec la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Habib, Abdelhian a indiqué que la politique de confrontation et de sanctions vont se heurter à une réponse proportionnée de l'Iran, tandis que la ministre belge a souligné la nécessité de surmonter les obstacles par le dialogue entre Téhéran et l'Union Européenne. Nous vous le disions en titre, en France et au moment où le bras de fer persiste entre l'exécutif et le Parlement autour de la réforme sur les retraites, la rue française reste en ébullition. Au sixième jour des tensions, les forces de l'ordre ont procédé à 46 interpellations parmi les protestataires. Pour rappel, plusieurs courants politiques veulent engager une motion de censure contre le gouvernement Borne relative à la loi sur les retraites. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada